Mon défaut de speed, ma vitesse par défaut, on va avancer pas par pas jusqu'à temps d'être arrivé à la cible. C'est exactement ce qu'il fait ici. Alors là je l'ai mis sur le clic, je l'ai mis sur les mouvements de la souris. Vous voyez pour le coup, là déjà c'est un peu mieux, comme tout à l'heure. Mais on voit quand même qu'il fait des changements brusques. A chaque fois que je bouge ma souris, les changements sont quand même brusques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'inertie du tout. Il bouge comme ça, là ça va je suis sur une petite zone. Et si j'arrivais sur des grandes zones, si j'essaye de le... J'arrive pas à le perdre, mais il va, hop, voilà. Voilà. Bon. C'est déjà pas mal, mais en fait si je regarde bien là, j'ai fait la même chose que ce que j'avais sur les transitions CFC-S3. Encore une fois, tout ça pour ça. OK. Il faut que l'on arrive à faire mieux. Pour arriver à faire mieux, on va donc essayer de simuler l'inertie. Pour simuler l'inertie, on pourrait encore une fois partir sur un mode de physique, tout ça. On va simplifier à mort. Et donc du coup, en fait, ce qu'on va faire, c'est juste déjà prendre une vitesse à deux dimensions. C'est-à-dire que je vais pratiquer mon X et mon Y de façon indépendante. C'est-à-dire que du coup, je n'ai plus me poser la question en angle ou ce genre de choses. Ça va m'éviter toutes les fonctions sinus, cosinus et autres fonctions comme ça qui prennent du temps, qui prennent de la puissance. Donc je vais bouger en X et en Y indépendamment. Je vais faire en fait, je vais avoir deux programmes côte à côte qui bougent les X et qui bougent les Y. Sauf que normalement, ça ne se passe pas trop mal et qu'ils arrivent à se rejoindre. Et puis, c'est pareil, tout à l'heure, j'avais besoin de la distance pour savoir où j'étais, pour savoir si je devais m'arrêter ou pas. Là, on va éviter ce genre de choses. Ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va faire quelque chose de très simple et de très faux. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un beau modèle physique de données. Mais vous allez voir que ça ressemble à peu près à l'inertie, à peu près à quelque chose de physique. Et ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va calculer l'accélération à chaque fois. Et ce que je vais me dire, c'est, ok, j'ai besoin d'aller de là à là. Tout simplement, je vais diviser ma distance en 10. Alors là, c'est 10 parce qu'on avait choisi un facteur de 10. Plus je, moi je mets de la division, plus je limite, tout simplement. Et en fait, je vais la diviser en 10. Et donc du coup, je vais me dire, ok, je divise en 10 la distance que je dois parcourir. Et puis j'y vais. Je vais à la prochaine position. Puis ensuite, ma fonction d'animation, vous avez vu, elle se relance régulièrement. C'est-à-dire que la fois et l'après, quand elle va se relancer, je vais me dire, ok, maintenant j'ai un peu avancé. Maintenant, je suis de là. Il faut que j'aille jusque là. Et puis, je vais rediviser par 10. Je vais r'avancer. Et je vais recontinuer comme ça, à faire ça tout le temps. Alors, il y a un fameux truc de philosophie sur l'arc de Zénon, je crois, ou un truc comme ça. Où on dit que, à force de diviser, si on divise, on divise, on divise. En fait, on n'arrive jamais au bout. Sauf qu'on est en informatique. Et donc l'infini en informatique, ça n'existe pas vraiment. Donc, on va en profiter. Et on va faire quelque chose de très, très simple. C'est-à-dire qu'on va mettre une limite. C'est-à-dire qu'on va dire que si le déplacement à faire, il est vraiment, vraiment trop petit. On arrête et on va se mettre à la position qu'on devait aller. Et donc, du coup, jusque là, on va réussir à faire ça, normalement, de façon automatique. Alors, voyons, si on y arrive. Ouais, il faut le relancer. Ouais. C'est-à-dire que si tu vois rouge. Et pour le coup, là, j'ai un espèce de truc qui me suit vraiment pas mal. Et vous voyez, si je le laisse un petit peu, si je vais un peu loin, vous voyez ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, il part relativement vite parce qu'il divise par 10. Et quand il arrive, eh bien, en fait, il ralentit. Et tout simplement, ce mouvement-là qui a l'air relativement réaliste si j'ai envie de dessiner une mouche. Clairement, j'ai réussi à simuler une mouche, on va dire. Ce mouvement-là, étonnamment, il fonctionne très bien. C'est-à-dire que les trois exemples que je vous ai montrés tout à l'heure, c'est exactement ce qui se passe. Sur mes panels, mes calques de ma BD, c'est exactement ce qui se passe. Quand je bouge la souris, je donne une cible et hop, chacun vient. Chacun vient à une vitesse différente. Il donne un peu un cas de ce côté parallaxe. C'est pareil sur mes scrollbars, sur l'astriome et tout ça. Ça marche comme ça aussi. Donc, vous voyez que c'est relativement simple. Je dis relativement, mais elle a le code pour ce genre de choses. Il y a, je ne sais pas, une centaine de lignes de code. Pour arriver à ce genre de résultat, ça va très vite. Donc, du coup, ça nous permet d'utiliser ça plein de fois dans un site, pour plein de petites animations, et de faire cette petite différence de fluidité qui vont rendre les choses un peu plus sympas. Allez, je vous relance pour ce que vous puissiez voir maintenant. Oui, ça va arriver, c'est parce que j'ai rechargé une page un peu grosse. En plus, il y a un petit frème, il y a un peu plus. Allez. Des normes exéboulettes pour le code, si vous voulez regarder chez vous, avec un vrai ordinateur. Bon, ben, je voulais vous montrer une autre vidéo. Bon, donc, c'est fluide. Je pense que là, je peux difficilement vous faire une autre, une meilleure démonstration que ça. C'est un vieux MacBook Air, si vous voulez vous le cotiser à la fin, n'hésitez pas. Bon, la musique fonctionne, c'est déjà pas mal. Vous l'avez vu tout à l'heure, ça marchait mieux. Vous l'avez vu ? C'est une page qui a juste des exposés un peu de partout, et du coup, les images sont un peu lourdes à charger. Bon, ça c'était une chose. Une fois qu'on a fluidifié ça, très bien, on a réussi à avoir du fluidité, mais on peut aller, heureusement, là jusque là, ce que je vous ai montré, quelque part, il n'y avait pas d'HTML5. On fait du JavaScript pur et dur, il n'y a pas de choses. Moi, personnellement, ce qui m'intéresse le plus dans l'HTML5 et dans tout le mouvement d'HTML5, c'est le fait que les navigateurs sont de plus en plus rapides. Donc, on peut faire de plus en plus de JavaScript, donc on peut faire de plus en plus de choses dedans, et quelque part, ça nous permet de pallier à tout ce qui manque encore aujourd'hui dans HTML5. Un des apports super intéressants d'HTML5 pour l'animation, c'est de RequestAnimationFrame. Alors, je ne sais pas si on a déjà contesté un petit peu. Le principe de ça, c'est quoi ? C'est que vous avez vu tout à l'heure, dans mon code, je faisais un set intervalle. En gros, je disais au JavaScript, tu vas, toutes les 40 et 10 secondes, c'est-à-dire à peu près dans 5 images par seconde, toutes les 40 et 10 secondes, tu vas t'exécuter. JavaScript, ce n'est pas un modèle de confiance sur le fait d'exécuter des choses toutes les 40 et 10 secondes. Déjà parce qu'il est monotage, donc si vous êtes en train d'exécuter du code, et que vous avez vu du code qui est long à s'exécuter, tout simplement, un truc qui devait s'exécuter 40 et 10 secondes derrière, il ne pourra pas, il faudra qu'il attende que j'ai fini le code qui est en train de s'exécuter pour pouvoir enfin se déclencher. Donc, déjà, ça veut dire que je peux, dès que je programme, que je fais des choses trop longues, bah, tu vas avoir un problème. C'est toujours le cas avec la RequestAnimationFrame, mais le principe de RequestAnimationFrame, c'est qu'il va se déclencher au moment, en gros, on va dire, des phases de rafraîchissement des pentes. En gros, c'est pas exactement ça, mais c'est le principe. Et donc, du coup, en fait, il essaye d'être à peu près à 60 cm par seconde, ce qui est déjà plus rapide que ce qu'on arrive à faire avec un set-intervalle. Et puis ensuite, le truc, c'est que du coup, il va s'exécuter à un moment donné où c'est bien pour lui d'afficher des choses. Parce que des fois, si on affiche des choses et qu'on n'était pas au bon endroit avec le hardware, une chose comme ça, on va calculer des choses, afficher des choses, et puis ça sert à rien, parce que de toute façon, le système lui derrière ne va pas l'afficher. Alors que là, quand on est dans un RequestAnimationFrame, bah, il n'y a pas de souci, on sait que ça va s'exécuter. Alors, le RequestAnimationFrame, comment je fais ? En fait, ça marche pratiquement comme un timeout. Comme un set-timeout. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, ici, j'ai une fonction d'animation dans laquelle je fais un computeMove et un grow comme je le faisais tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est exactement ce que je mettais à l'intérieur de ma fonction tout à l'heure d'animation. Je calcule mon mouvement, puis ensuite je dessine. Et le seul truc, c'est qu'à chaque fois, je vais rappeler le RequestAnimationFrame avec la même fonction, pour lui dire, quand tu pourras t'exécuter, tu me rappelleras. Et puis, tu me rappelleras, tu me rappelleras, tu me rappelleras, et comme ça, en fait, l'animation se fait automatiquement de cette façon-là. Ça veut dire aussi que si je voulais arrêter l'animation, là, je pourrais l'arrêter très facilement. Il suffira juste que je ne fasse pas le RequestAnimationFrame à l'intérieur. Je pourrais très bien avoir des moments où j'anime, puis des moments où j'arrête d'animer, parce que, je ne sais pas, j'ai une boîte de dialogue qui vient s'afficher, ça ne sert à rien d'animer derrière, par exemple. Et puis, dès que je ferme la boîte de dialogue, hop, je peux en lancer l'animation. Donc, si je veux lancer des animations à l'intérieur d'animation, une vidéo qui se tranche, c'est comme ça, je sais que ça peut être gourmand pour certaines petites machines, vous avez vu. Du coup, en fait, je pourrais jouer avec ce genre de choses. Pour reprendre l'exemple sur Credible Head, le problème qu'on a là, je vous ai dit, c'était d'avoir du multi-contrôleur. Le gros intérêt, donc là, comme je vous le disais, il ne marche plus en diffraction, c'est plus léger. Ici, en fait, quand je me déplace, c'est ma souris qui déplace. Il se trouve que le mouvement que j'ai, donc avec ma souris, c'est juste de mettre ma souris sur un des bords, et ça fait le mouvement automatiquement. Avec le doigt, bien évidemment, ça n'aura aucun sens de dire je mets le doigt sur le bord, et puis du coup, ça défile, je mets le doigt sur le bord, ça défile. Non, avec le doigt, naturellement, qu'est-ce qu'on fait ? On fait du souris. Donc, du coup, en fait, le contrôle, le type de contrôle qu'on fait, ce n'est pas du tout le même si on avait du doigt que si on est avec la souris. Donc, pour ça, notre technique, elle permet une chose, je vous avais mis trois petits exemples, c'est des faux exemples, c'est des faux, c'est des simplifiés. Mais du coup, en fait, on va avoir trois possibilités, des encres, vous avez vu en bas de l'écran, c'est la parfaite, je clique sur un bouton et tout simplement, ça m'amène à une position, c'est-à-dire tout, je lui dis, voilà, la cible, c'est là, c'est un point fixe, c'est assez facile. Ça vient au même que tout à l'heure quand je cliquais à un endroit et en lui disant à ma petite paille, elle vient là. Le deuxième, les zones sur volat, donc c'est juste que je me dis quand ma souris arrive sur une zone, tout simplement, je lance un timer qui, tant que ma souris sur la zone, va régulièrement demander à mes éléments de se déplacer. Voilà, c'est une autre façon de contrôler les choses. Ce qui est intéressant, c'est que si j'ai ma souris qui est là et qu'en même temps, je clique, alors en même temps, c'est un petit cible, on va dire qu'avec le clavier, par exemple, je puisse toucher un autre élément pour dire que tu te déplaces là, en fait, les deux ne vont pas rentrer en conflit, ils vont peut-être rentrer un peu en conflit, c'est-à-dire qu'en fait, je vais dire, tu te déplaces là, mais en plus, tu scrolles, mais c'est en plus, ce n'est pas très grave. Au pire, ça ne va pas casser toute mon animation. Et le truc, c'est que l'animation, elle, de toute façon, pour elle, tout ce qui va changer, c'est une cible, je peux bouger, donc du coup, elle va quand même essayer d'y aller de façon, de façon, comment dire, fluide, toujours. Puis le troisième, c'est le swipe. Le swipe, qu'est-ce qui se passe ? En fait, le swipe, globalement, quand je fais ça, je donne une espèce d'accélération et puis du coup, ça nous permet de dire pareil, en fait, la cible, ça sera où, si j'ai donné cette accélération là, la cible, elle sera là-bas et puis du coup, pareil, on la donne à l'élément animé. Le troisième exemple, je ne vais pas vous le remettre, vous l'avez tous en tête, c'est un scroll. C'est rien d'autre que ça, juste un scroll avec des éléments qui bougent à l'intérieur. Là, vous voyez, pareil, j'ai des éléments, si je clique dessus, ça m'emmène directement sur les éléments, toujours pareil, là, j'avais le truc à l'horizontale, maintenant, je vais à la verticale, c'est exactement la même chose. Là, la problématique, c'est plus comment je fais pour avoir la scrollbar ici qui marche. Pour la scrollbar, je peux récupérer sa position, c'est comme si je cliquais à un endroit, je récupère sa position et effectivement, pour réussir à ce que mon animation ne dépende pas du tout de la scrollbar, parce que ce qui se passe normalement, c'est que quand je bouge la scrollbar, j'ai ma page qui bouge. C'est le principe, la scrollbar, c'est pour justement voir la page entière. Là, ce que je veux, c'est pouvoir contrôler complètement le mouvement de ma page indépendamment de la scrollbar. Donc pour ça, en fait, la scrollbar, il se trouve qu'elle bouge une page, mais ce n'est pas celle qu'on voit. C'est j'y. La scrollbar, elle bouge effectivement, elle a du haut en bas, il n'y a pas de souci, mais elle ne bouge pas la page qu'on voit ici. Je vous ai fait un petit schéma explicatif, j'espère que ça soit à peu près clair. le principe, il est où ? Mon contenu, il est là. Et en jaune, là. Et effectivement, ça, c'est dans mes divs avec tous les éléments graphiques, HTML que j'ai, c'est le contenu de ma page. Ce que je veux, en fait, c'est en afficher juste une partie et je veux pouvoir l'animer de haut en bas, celui-là. Donc du coup, je vais le mettre à l'intérieur d'un div qui est en position fixe. Comme il est en position fixe et qu'il prend tout l'écran, il ne bouge pas, je vais pouvoir l'animer à l'intérieur. Puis ce qui va se passer, c'est que derrière, dans mon body, mon body, je vais l'agrandir en hauteur pour qu'il fasse exactement la même hauteur que mon contenu. Ce qui fait que ma scrollbar, elle va quand même apparaître parce que mon body, il est plus grand. Sauf que quand je bouge ma scrollbar, c'est le body qui bouge. Moi, je m'en fous que le body bouge puisque de toute façon, je ne le vois pas puisque j'ai mis quelque chose en fixe par-dessus. Du coup, le body bouge, tant pis, c'est rien, c'est juste du HTML avec un div lead. Et ce qui va se passer, c'est que dès qu'on va bouger, on va récupérer le mouvement de la scrollbar et on va faire de l'animation avec exactement l'inertie que vous avez vu, le petit icône que je vous ai montré qui fait l'inertie et qui fait que ça arrive tranquillement. Voilà. Donc c'est juste ce genre de petites choses. Exactement la même technique utilisée à chaque fois dans des conditions différentes. Et c'est vraiment exactement la même technique. Et ce qui nous permet ça, c'est vraiment le côté de la séparation du contrôleur et de l'animation elle-même. Bon, l'animation, je n'en ai pas parlé mais c'est pour décider. Vous avez vu que là pour le coup, dans les exemples que je mettais, c'était juste un CSS avec un top-leaf. Bon, si je vais aller un petit peu plus vite et prendre des choses un peu optimisées, je vais plutôt faire du transform, du CSS transform. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de faire le 3D benchmark, mais le transform, les translations 3D vont beaucoup plus vite que de déplacer le left et le top, faire des éléments. donc ça va beaucoup plus vite et le mouvement est plus fluide. Il est plus fluide parce que ça va plus vite. Et donc du coup, on va plutôt tenter pour les navigateurs qui le peuvent de faire la transformation et la translation en 3D. à noter ce petit exemple là-dessus, c'est que sur l'exemple d'avant, sur Aspium, que je vous ai montré, on faisait de la translation 3D et il se trouve qu'on n'a pas pu la laisser pour un système, c'est iOS, avec Safari, parce qu'en fait, quand ils utilisaient la scrollbar avec de la translation 3D, en fait, pendant que vous êtes en train de bouger le body, lui, il utilise de la translation 3D à l'intérieur, je ne sais pas comment il fait, mais en tout cas, il vous bloque votre transform en translation 3D pendant qu'il est en train de faire le slide. Donc du coup, on ne pouvait pas le faire par-dessus pendant qu'on bougeait. Donc il a fallu qu'on fasse juste du positionnement laptop pour les iOS et puis de la transformation pour les autres. Et puis bien sûr, j'aurais pu utiliser Canvas. C'est le cas, par exemple, pour Néverman de Boulet, et les divs que vous voyez, en fait, ce ne sont pas des divs, c'est en fait des images qui sont collées à l'intérieur d'un Canvas et qui bougent les unes et qu'on les affiche les unes à côté des autres, mais exactement de la même manière, que si c'était des divs et une par rapport aux autres. Donc, séparation, ça nous permet de quoi ? La modularité, parce que du coup, le code d'affichage, on peut le réutiliser, le code des contrôleurs, on peut le réutiliser. Un peu plus vite comme ça. La fluidité, vous avez vu que globalement, on arrive à des choses qui sont assez fluides, en tout cas, qui donnent cette impression de la fluidité. On s'en fout d'avoir exactement la fluidité, d'avoir exactement le modèle physique. Ce qui nous intéresse, c'est que ça donne l'impression à l'utilisateur quand il le manipule, que c'est réaliste. C'est tout ce qui nous intéresse. Et puis surtout, on a tout en compte de contrôleurs différents, donc plein de contrôleurs. bientôt le lead motion qui sort. Je pense qu'il y a tous un peu qu'il faut pouvoir essayer et voir si ça va marcher en JavaScript. Prochain biouillage, non, le lead motion ? Bon, j'ai compris le message, mais j'étais plus vieux. J'avais quand même dit que j'allais faire une demande officielle pour avoir des Google Glass, mais j'ai compris, j'ai compris. Voilà. Bon. Et puis le contrôleur de la distance, bientôt, je ne sais pas. En même temps, le contrôleur de la distance. On s'est dit, pour l'occasion, plus aujourd'hui, dans la journée, on s'est dit avec les développeurs, avec les WebSockets, on pourra peut-être faire des choses. C'est un contrôleur comme un autre, le serveur. Si on peut, habituellement, c'est toujours le client qui demande des choses avec les WebSockets, on peut faire que le serveur demande des choses aux clients. Puisque le serveur, ça pourrait devenir un contrôleur, comme un autre. Et donc, avoir cette espèce de contrôle à distance. On a déjà commencé à réfléchir en disant qu'on allait réussir à faire des blagues avec quelqu'un derrière. Mais on va voir comment on va faire. Alors du coup, on s'est dit qu'on allait faire une petite expérience. Très bête, on a recréé exactement le même principe avec les billes. La seule petite différence qu'il y a, le code est un peu plus complexe pour qu'on puisse interagir avec plusieurs billes. C'est juste, en fait, du coup, on donne des accélérations. Le modèle physique est un tout petit peu plus réaliste, on va dire, puisque du coup, on peut se coller et des choses comme ça. Vous verrez que, de temps en temps, il se passe des trucs un peu bizarres, justement, sur le calcul des angles. Je vous disais que tout à l'heure, le calcul des angles, on n'était pas obligé de le faire exactement. Ça donne du coup des choses un peu bizarres. Vous verrez, de temps en temps, ils vendent bien ensemble et voilà. Pas très grave. D'ailleurs, on va dire qu'ils sont mous. Et puis, du coup, comment on fait le WebSocket ? Alors, je vous ai dit que la partie client, la partie serveur peut être plus ou moins compliquée. Vous avez vu, c'est la première idée parce qu'on voulait vous le mettre en ligne, on n'a pas vu. On a réussi à le mettre sur cette machine-là tout à l'heure à l'arrache. Et donc, on va essayer de le faire marcher ensemble. Le principe, il est très simple, c'est que je fais juste une WebSocket, je fais un new WebSocket ici, avec une URL vers mon serveur qui va juste créer la connexion. Une fois que ma connexion est créée, mon serveur, tout simplement, il va envoyer des chaînes de caractère, il va envoyer des messages à mon client, mon navigateur. Et mon navigateur, qu'est-ce qu'il va faire ? Vous voyez, quand il reçoit un message, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit juste « Ok, je rajoute une nouvelle balle ». J'ai décidé qu'il y avait un nouveau client qui est arrivé, donc j'ajoute une nouvelle balle dans mon espace. Et puis, si le client a bougé la balle, on va dire « Ok, il a bougé la balle ». Et puis c'est tout, ça s'arrête là. On a fait très simple. Je vous passe les ajoutes de balles et choses comme ça qui n'ont aucun intérêt ici. Ce que je vous propose, c'est d'essayer de faire la démo. Je ne sais pas si vous voyez l'adresse qui est là. Attendez, j'ai découvert un truc tout à l'heure, le Google Shortener. voilà. Elle est là. Donc, normalement, ça devrait marcher sur tous vos téléphones, tous vos ordinateurs à peu près. Essayez de vous connecter. Normalement, ça va vous demander de mettre une lettre ou un truc comme ça. Mettez ce que vous voulez, ça ne sert absolument à rien, on n'a pas eu le temps d'afficher la lettre. voilà. Donc, essayez, vous allez arriver devant un écran, normalement, vous avez juste un rond avec un rond de couleur. Ça marche. Même la lettre. La lettre est affichée chez vous. Puis normalement, chaque fois que vous avez pu vous connecter, voilà. Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez votre couleur. Mais globalement, je ne sais pas combien vous êtes là connectés. donc globalement, tout ce qui se passe, c'est que quand vous bougez, vous, vous êtes connectés en WebSockets sur le serveur. Chaque fois que vous bougez, vous envoyez un ordre de mouvement. L'ordre de mouvement, il est renvoyé sur cette page-là, toujours par WebSockets. Par exemple, si vous regardez, vous devriez être à peu près, si vous avez repéré votre petit rond, vous devez vous apercevoir que c'est à peu près immédiat. C'est tout l'intérêt de WebSockets. Vous avez vu, il y a quelques moments un peu bizarres, les armadiers de discrets. C'était pour rebondir sur la présentation de tout à l'heure. En fait, c'est le chaos. Nous, on va vers le chaos. Voilà. si vous ne bougez pas, ça finit peut-être par s'arrêter, mais là, je pense qu'ils sont un peu louqués. C'est un petit peu du mouvement perpétuel. en fait. Voilà. on va vous mettre à disposition très bientôt. On n'a juste pas eu le temps. Les slides, on vous les mettra à disposition très bientôt. On n'a juste pas eu le temps. Et voilà. Et puis, juste un dernier petit mot. Je vous mets juste mon avance mail. Je pense qu'on va recruter un développeur frontin d'ici septembre, pour septembre. Donc, s'il y a des gens qui ont envie de s'amuser, qui ont envie de faire des choses comme ça en JavaScript, qui déchirent en JavaScript, qu'ils n'hésitent pas à m'envoyer un mail. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Bonjour. Oui, je voulais savoir, en fait, vous avez vu faire un peu le charodien, mais est-ce que la partie moteur physique s'implifie ? Dans le code, il glissera. D'accord. Et juste une micro-question. En même temps, sinon, dans le cas, tu vas te faire des verres de billettes sur tous les sites. C'est du JavaScript et vraiment, on ne minifie rien. D'accord. Et du coup, est-ce que les collisions, vous limitez à des rectangles ? Là, les collisions, par exemple, sur les groupes de la démo, les collisions, c'est juste la distance entre les deux points, c'est des ronds. Donc, c'est des rects. Voilà. D'où l'efficacité du... Ok, merci. Bonsoir. Je voulais juste savoir si vous aviez essayé d'utiliser des web workers. Ouais, on a essayé d'utiliser des web workers. Ça marche pas mal. On pourrait imaginer, dès qu'on veut commencer justement à faire des choses plus complexes, ça devient super intéressant pour ça. On n'a pas eu l'occasion. On n'a pas vraiment, vraiment besoin dans des projets, mais sinon, on a testé. On a fait des réflexes à marcher. pour la Federcèbe. On a plus, on a plus. Aplausos. Merci. Applaudissements